... Bonsoir et bienvenue à tous au deuxième rendez-vous du cycle de conférences. Aujourd'hui, la thématique se porte sur les marches exploratoires, les pratiques liées à la marche à pied, comme une démarche, un moyen de découvrir, de valoriser et d'activer un territoire. C'est un type d'exploration qui s'ouvre de plus en plus à des analyses sensibles et à d'autres manières d'appréhender l'espace, ce qui fait que la marche devient un outil d'écriture et de lecture d'un territoire. Aujourd'hui, on a trois intervenants, des spécialistes sur le thème. Malheureusement, l'intervenante Julie Perrin ne peut pas être aujourd'hui avec nous. Donc, Myriam Levkovitz, une artiste, nous fera le plaisir de nous accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, je vous présente Yvon Détrace, du Brut de Frigo. C'est un collectif consacré à l'étude et à l'action du territoire habité autour de démarches artistiques et culturelles, notamment son projet de randonnée périurbaine, qu'il va nous exposer plus en détail. En deuxième instance, je vous présente l'artiste Myriam Levkovitz. Yvon Détrace, c'est une artiste chorégraphique qui porte ses recherches autour de l'attention et la perception en danse, notamment la relation entre le mouvement et le regard. Donc, une démarche qu'elle va nous expliquer plus en détail avec ses performances, marche-performance, plutôt dans un domaine plus artistique. Et finalement, je vous présente Jens, Denyssen et Léa Dongui du collectif Le Voyage Métropolitain. Donc, c'est un collectif qui dédie sa recherche à travers des marches exploratoires par la marche à pied afin de reconnaître la dynamique du territoire traversé. Voilà. Donc, on va commencer les conférences. Je vais donner la parole à Jens et Léa. Merci. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci, merci d'être là. Donc, nous, on va vous présenter un peu ce qu'on fait à la fois théoriquement et aussi concrètement sur le terrain. Donc, on est le collectif Le Voyage Métropolitain et on emploie le terme de voyage un peu en réaction au terme de tourisme. On s'intéresse en particulier au voyage de proximité dans cette idée qu'on voyage pas uniquement pour consommer de l'espace, mais bien pour rencontrer et découvrir. Et découvrir la proximité paraît essentielle parce qu'en fait, on va de plus en plus loin et on perd un peu, on connaît de moins en moins ce qui nous entoure. Du coup, on va vous présenter d'où on vient, qu'est-ce qui nous a inspiré, ce qu'on fait concrètement et aussi vers quels objectifs on tend. Donc, Léa vient de l'annoncer, donc on peut parler de ça. Donc, d'où on vient ? En fait, Léa et moi, on s'est rencontrés en 2013 déjà, notamment autour du sentier de randonnée périurbain GR 2013 à Marseille. Nous avons tous les deux travaillé sur les territoires périphériques de Marseille dans le cadre de nos études. Et à partir de là, en revenant à Paris, on a eu l'idée d'adapter un peu cette idée de la randonnée périurbaine, mais non pas en lui donnant un tracé, comme vous le voyez ici en haut à gauche, qui contourne Marseille, mais plutôt en proposant un format ouvert, flexible, qui organise des randonnées. Et donc, quand même rapidement, ce sentier, pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée est de faire un guide de randonnée pour ce sentier qui passe par des zones industrielles, des autoroutes, etc. Donc, on a une véritable clé de lecture. En bas à gauche, vous voyez par exemple les états d'épiderme où on explique les différentes typologies de béton qu'on trouve dans le périurbain. Deux autres références fortes pour nous, c'est le projet Caravan, qui a eu lieu dans le cadre de la capitale culturelle à Marseille. L'idée était de marcher sur ce dit GR tous les deux semaines en prenant des sons du territoire, des personnes qui marchaient avec nous, et d'en faire une émission de radio qu'on peut écouter encore aujourd'hui. Et donc, une façon radiophonique de transcrire cette expérience du territoire. Il faut savoir que cette démarche de découverte dans les métropoles est plutôt ancienne, en fait, par rapport à nous. Donc, on a à droite aussi Robert Smithon qui, en 1967, déjà a commencé à photographier la banlieue de New York, des chantiers, des sites de construction, et il en a fait un guide aussi pour ensuite aller visiter ce qu'il appelle les monuments de Pesek, qui en fait sont finalement des éléments très ordinaires de cette ville. Donc, on s'inspire de ça, mais on s'inspire aussi d'une théorie, aussi d'une pratique qui a été mise en place par Lutzius Burkhardt, qui est très peu connu en France, et que j'ai la chance de pouvoir lire en allemand. Et du coup, on a un peu traduit quand même la phrase principale de ce qu'il fait. Donc, il a mis en place dans les années 80 ce qu'il appelle la promenadologie, qui se veut une science, en allemand, Spatiergangswissenschaft, c'est la science de la marche, et qui se veut à la fois, en fait, une critique de l'espace, tout en étant sa découverte. Donc, il prend notamment cet exemple que lorsque nous marchons, lorsque nous allons faire une promenade, nous retenons finalement que des éléments que nous connaissons déjà, qui sont déjà inscrits ou ancrés dans notre culture, qui souvent se réfèrent du coup au bucolique, au pittoresque, mais nous avons tendance à ne pas raconter le parking, la décharge à ceux à qui on raconte notre itinéraire. Et donc, cette boule à neige, elle est finalement un peu l'image de notre représentation des territoires que nous avons, c'est-à-dire un condensement d'éléments forts, de références forts, qui omet, en fait, tous les détails qui sont entre. Voilà, je vais passer la parole à Léa pour parler plus concrètement du coup, comment nous, en s'inspirant de ces références, on applique ce modèle. Oui, donc, plus concrètement, nous, on organise des voyages en Ile-de-France. Ce qu'on appelle voyages, en fait, ce sont des marches, marches qui se font sur une ou deux journées, qui ne sont pas, sans rappeler d'autres pratiques. L'idée de ce temps long de la marche, c'est vraiment pour parvenir à créer le dépaysement, c'est-à-dire qu'en début de marche, la plupart du temps, on va se référer à ce qu'on connaît et à notre quotidien, alors qu'en fin de marche, on voit qu'il y a une tendance à se référer au début, en fait. Donc, ce temps long permet de libérer un temps particulier d'attention et les distances aussi plus ou moins longues qu'on arrive à mettre en place. Ça permet de voir la diversité des territoires métropolitains et de traverser à la fois des zones pavillonnaires, des grands ensembles, des espaces ouverts, des espaces fermés. Et aussi, il y a cette idée qu'on s'intéresse particulièrement aux territoires périphériques de la métropole et que dans ces territoires périphériques, les distances sont accrues. Pourquoi aussi ? Il y a d'autres raisons pour lesquelles on s'attache aux espaces périphériques. C'est essentiellement que ce sont des espaces qui sont fonctionnels et qui contribuent en fait au phénomène métropolitain. Ils accueillent des activités qui peuvent être des activités d'approvisionnement, par exemple, approvisionnement en eau, en électricité, en nourriture de la métropole et que ces équipements, on ne les voit pas au centre. On les voit particulièrement en périphérie. Du coup, c'est aussi interroger le phénomène métropolitain pas par son centre mais par ses limites. Des limites spatiales que nous, on a identifiées comme étant les limites du tissu urbain mais qui, en fonction du phénomène auquel on s'attache, peuvent varier. Là, il y a après quelques photos qui suivent qui sont juste pour montrer un peu l'ambiance on va dire des marches qu'on fait. Traverser des espaces qui sont parfois difficilement marchables ou dans lesquels on n'est pas forcément les bienvenus. Là, c'était à Saint-Denis, c'était sur la commune de Saint-Denis. Stain ? Ah oui, pardon, Stain. Je fais des filets. Sur le protocole des voyages, on l'a voulu assez simple et léger. On donne rendez-vous dans une gare parisienne et aussi ou sinon sur le point de départ du voyage. On présente assez succinctement les territoires qu'on va traverser en montrant aussi sur la carte notre point de départ, notre point d'arrivée tout en sachant que le tracé n'est pas prédéfini. on ne fait pas particulièrement de repérage en amont. L'idée étant que chaque participant prend part à la construction de l'itinéraire en fonction de ses envies. C'est d'ailleurs pour ça qu'on distribue les cartes. L'idée aussi est d'inviter les participants à être attentifs sans pour autant tomber dans une pédagogie trop scolaire. Du coup, on se contente de les inviter à parler de l'expérience en fin de voyage. Donc, on les prévient en amont quand même et on essaye comme ça de les amener à être attentifs à ce qu'ils voient. On organise aussi le pique-nique qui est un moment de partage privilégié qui vraiment rythme la marche. Il y a quelques moments d'intervention et d'explications qui peuvent avoir lieu. Ce n'est pas systématique et souvent, on essaye de ne pas les faire nous-mêmes. pour ne pas être dans une pratique de guidage, on essaye d'inviter des acteurs du territoire type élus, acteurs associatifs ou des experts en règle générale pour qu'ils nous offrent des clés de lecture du paysage. Et bien évidemment, il y a le moment de restitution finale qui se fait à l'oral où chaque participant prend la parole à tour de rôle et donne ses impressions ou fait des remarques sur le moment qu'on a passé ensemble. Là, c'est une des limites aussi qui peut se faire à ce qu'on propose, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une restitution orale et que la question des traces de cette expérience n'est pas toujours évidente. Dans ce protocole léger aussi, l'idée était de laisser de la place à la spontanéité aux rencontres interpersonnelles et aux échanges un peu informels dans cette idée que c'est aussi dans cette spontanéité que va se construire le savoir sur ces territoires, c'est-à-dire que c'est dans le partage un peu informel avec son voisin avec qui on marche que vont naître des réflexions. Là, c'est quelques photos qui montrent des moments un peu spontanés. Par exemple, l'arrêt du groupe qui n'était pas prévu et qui s'est arrêté à un moment tout simplement parce qu'on est passé d'un espace forestier à un espace très ouvert agricole et que tout le monde a été un peu subjugué par la mise en scène de cet espace qui a été découvert avec un peu de surprise. Pareil sur les antennes qu'on voit là-bas qui ont été un élément de curiosité sur lequel tout le monde s'est arrêté alors qu'on passe devant, on pourrait passer devant sans vraiment y prêter attention. Là, ça a été un vrai moment au collectif où tout le monde s'est arrêté. Sur la question collective, justement, c'est un peu compliqué parce que sur notre protocole, on ne force pas le collectif. Du coup, on est souvent dans des relations qui vont être des relations interpersonnelles, des petits groupes, certes, qui vont changer, mais les moments collectifs sont assez rares et c'est surtout le moment de restitution finale qui, du coup, est plus formalisé mais qui crée vraiment le discours collectif sur l'expérience. Du coup, pour faire assez court, là, c'est une citation de Francisco Carreri qui nous explique, et c'est ce que disait Lorena en introduction aussi, c'est que la marche, c'est à la fois une lecture et une écriture. Et c'est pour ça qu'on ne se positionne pas tant en tant que transmetteur d'informations sur le territoire qu'on traverse, mais plutôt en tant que médiateur pour que les participants produisent un savoir, un savoir qui est peut-être de nature un peu différente que le savoir factuel qu'on peut avoir mais qui est un savoir issu de l'expérience. Et de ce savoir, on essaye de faire émerger une histoire, une histoire commune et un récit, du coup, métropolitain qui se construit par l'expérience qu'on essaye de relater, qu'on essaye de transmettre aussi après. Donc on a vraiment un processus production-transmission plutôt que transmission-production. Voilà. Du coup, je vais peut-être... Et donc, à côté de ce côté, ce volet pratique de ce que nous faisons, on cherche aussi un peu à continuer ou à approfondir ce qu'on pourrait appeler une théorie de la marche. Qu'est-ce que c'est marcher finalement ? Qu'est-ce que ça implique ? Et j'en ai sorti un peu trois volets. On a encore un peu le temps. Je ne vais pas tout approfondir parce que ça va être trop long. Mais finalement, aussi, aujourd'hui, la marche apparaît comme un outil de critique de l'espace. Donc, si on revient ici, par exemple, en regardant ces antennes de l'aéroport du Bourget qui sont décorées de branches en plastique, juste pour citer un exemple de découverte aussi de choses qui se font dans notre territoire qu'on n'a peut-être pas tendance à voir tout le temps, mais où la marche devient un outil de découverte et par là de critique de toutes ces choses qui se font à proximité de nos lieux de vie. Et donc, en quoi elle peut être critique autrement, c'est aussi qu'on peut comprendre la marche comme en fait un outil qui réhabilite un peu nos attentions envers notre environnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le transport de A à B, mais on est dans une forme d'errance, de découverte où on prête forcément plus attention aux choses. Il y a Yves Citon qui a écrit un formidable bouquin qui est aussi très intéressant pour les architectes et qui parle du coup de réhabilitation attentionnelle et de la nécessité de créer des laboratoires d'attention qui finalement seront capables d'attirer davantage l'attention à ce qui nous entoure, aux hommes qui nous entourent, etc. Alors qu'aujourd'hui, notre attention a tendance à être de plus en plus captée par la pub, les écrans, etc. Donc il s'inscrit un peu dans ça. Et donc, finalement, aussi cette dimension pédagogique qui en découle. je vais sauter ça. Voilà, il y a aussi cette fonction émancipatoire pour ne pas aller trop loin de la marche qu'on peut, que nous, on essaye aussi de mettre en place par ce protocole un peu léger où les participants sont à la fois spectateurs et acteurs, comme Jean-Jacques Goldman le disait, et qui finalement permet par une forme d'appropriation de ces espaces, de rencontre de ces espaces, de renouer avec ces lieux et d'y attacher des présentations, des représentations. Pour finir, on vous a mis cette petite citation d'Amish Fulton qui est un artiste qui marche beaucoup, qui marche sur des distances encore plus longues et qui, en fait, voilà, je pense, trouve très bien ce que nous, on essaye un peu de dire, c'est-à-dire qu'on peut tendre vers un aménagement du territoire qui ne se fait non pas par les pierres ou par les objets mais qui se construit par la création de lieux de rencontres et non pas par la création de lieux où on se rencontre. Voilà, on peut le comprendre comme on veut. Et ça, ça n'était pas dit, c'est que nos voyages, en fait, à la base, on les pensait dans une durée de deux jours finalement, on n'a pas encore eu vraiment le temps de le faire mais il y a aussi cette notion de temps qui est très intéressante pour nous et qui est importante, c'est-à-dire on commence tôt le matin, on finit tard le soir mais ça permet de produire un véritable dépaysement alors qu'on est très proche, finalement, de là où on habite. Et donc, on espère bientôt pouvoir faire des voyages de deux jours avec une nuitée à Villepinte ou à Bonneuil pour prolonger cette expérience. Donc finalement, nous, on a toujours un peu de mal à nous définir. On est un peu en croisement entre différentes formes de marche, la promenade, la randonnée, l'exploration. Il y a une forme d'analyse puisqu'on se raconte ce qu'on voit. On essaye de faire participer ceux qui font partie du groupe mais aussi ceux qui sont autour, qu'on rencontre sur le chemin. et donc, tout ça crée une forme de partage du sensible où, voilà, nous, on dit qu'on essaie de construire un récit métropolitain mais la question reste toujours cette question de l'impression individuelle. Pourtant, on essaie d'élargir un peu les horizons de chacun. Voilà, donc, merci de nous avoir invités, d'avoir pu présenter notre projet. Voilà, ça, on ne va pas le laisser. Donc, ça, c'est les prochains voyages qu'on organise. Donc, voilà, vous pouvez vous inscrire sur notre site si vous avez envie de participer. Ça, c'était un d'avant. Je vais laisser ça. Merci beaucoup. Maintenant, on va donner la parole à Myriam Levkovitz. Merci. Sous-titrage ST' 501 à Myriam Levkovitz. C'est cette expérience-là pendant une heure dans une ville. Je vais essayer de vous en parler, ce qui pose d'emblée la question de comment on parle d'une expérience qui, par définition, se vit, s'éprouve, se fait. Donc, je vais essayer. Je vais essayer de décrire très basiquement la pratique, en quoi elle consiste, les outils qu'elle mobilise et les effets qu'elle a su produire depuis les sept ans maintenant qu'elle se développe et se partage. Donc, en quoi elle consiste, vous l'avez vu, c'est hyper minimal. Une fois que les consignes sont énoncées, il y a un couple composé d'un spectateur aux yeux fermés et d'un guide dont les yeux sont ouverts qui commence à marcher dans une ville. C'est n'importe quelle ville et c'est à n'importe quel endroit de la ville. Pendant cette balade qui dure une heure, la tâche du guide, et c'est ce qui fait de lui un guide, ça va être de choisir certaines images et de les montrer le temps d'un flash au spectateur. Donc, le spectateur va ouvrir et fermer les yeux sur une dizaine d'images pendant une heure. Cette balade, elle se pratique maintenant depuis environ sept ans. Plus de 1200 personnes ont pu faire l'expérience. essentiellement dans des villes européennes telles que Aubervilliers, Paris, Venise, Vilnius, en Lituanie, Genève, Borneau, Vienne, Porto, différentes villes. Et puis New York, Buenos Aires, d'autres types d'urbanité. Dans différents contextes de visibilité telles que des expositions qui ont attrait à la performance ou à l'expérience, des festivals de danse, des écoles d'art, donc plus sur la dimension pour en faire un outil pédagogique et aussi pour des projets de recherche qui engagent souvent des questions urbanistiques ou architecturales. Je vais juste prendre une idée. Elle se pratique pas seulement par mois qui l'est conçue juste, mais elle a été transmise à un collectif d'autres... Enfin, c'était pas un collectif à la base, juste à d'autres artistes et on est maintenant une dizaine à pouvoir activer le dispositif. Alors, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est me concentrer sur les effets que cette expérience assez minimale a eu et est encore en train d'avoir sur ce qu'on appelle communément l'espace public ou peut-être plus précisément l'espace public urbain. En gros, la question, ce serait qu'est-ce que cette expérience fait à la ville ? Quel type d'espace elle produit dans la ville ? Et pour tenter de répondre à cette question, je crois que vous avez besoin d'en savoir un tout petit peu plus sur les paramètres à partir desquels cette balade travaille. Alors, dès que le spectateur ferme ses yeux et sa bouche, cela produit de manière assez évidente et assez radicale une forte densification et intensification des stimulations sensorielles. Donc, je crois que ce qui se passe essentiellement, c'est que les systèmes sensoriels vont se réorganiser entre eux, vont se redistribuer l'activité pour qu'un autre tissu perceptif émerge. Et au sein de cette réorganisation, ce soir, je vais juste me concentrer sur le toucher, étant donné que dans cette balade, en fait, ce sont les mains du guide et du spectateur qui vont devenir les biais principaux, les seuils à partir desquels un échange se produit. En fait, je crois que ce que les mains indiquent, ce sont non seulement des directions pour guider la personne qui a les yeux fermés, mais aussi la présence en corps du guide et celle du spectateur. Ce que les mains font, c'est essayer d'adresser le corps comme le lieu de l'expérience. Alors, moi, je viens de la danse, j'ai un, comment on dit, un parcours de danseuse et je suis du coup particulièrement intéressée par ce qu'on pourrait appeler le transfert des informations sensorielles d'un corps à l'autre. Quel type de relation ça crée ? Comment on négocie une relation à partir d'informations sensorielles ? Ce n'est pas grave. Alors, je crois que précisément cette expérience, elle repose sur l'usage d'un toucher très spécifique qui serait un toucher quasi de l'ordre de l'air. Donc, le guide ne va jamais attraper le corps du guidé mais se poser à la surface du corps. Donc, c'est un toucher qui va considérer la peau, les enveloppes comme un outil de communication. C'est des choses qu'on connaît, que moi, j'utilise, là, et que je rappelle. La peau serait une sorte d'interface d'échange entre l'activité psychomentale, disons, et physique et le dehors, l'environnement extérieur. Donc, si on commence à prendre au sérieux cette notion d'interface, en fait, la peau devient non pas une surface qui vient délimiter le petit corps mais elle devient au contraire une sorte d'enveloppe poreuse. En gros, la peau, elle est dehors. Elle est d'emblée dehors. Et c'est, en fait, cet échange qui a lieu non pas seulement entre les deux personnes qui m'intéressent mais entre l'environnement extérieur et ces deux personnes. Il y a une notion en danse qui, moi, m'intéresse beaucoup qui est la notion de kinésphère dont je suis sûre que vous avez dû entendre parler qui serait en fait l'espace, le volume d'air qui se tisse à partir du corps en mouvement. Et je crois que ce qui se passe dans cette balade, en fait, c'est que la kinésphère se double. On a deux corps en mouvement qui créent du coup un volume en mouvement dans les volumes de la ville. Donc, peut-être que, finalement, la question que pose cette balade, ce serait qu'est-ce qu'on voit de la ville quand on déplace cette double kinésphère dans les volumes de la ville. Alors, il y a une relation assez étrange que j'ai pu constater entre cette affaire de kinésphère et un autre paramètre très basique qui constitue cette balade, c'est qu'il n'y a nulle part où aller. pas seulement pour le spectateur qui, de fait, ne voit pas où il va, mais aussi pour le guide et ça reprend un peu ce qu'on a entendu avec le voyage métropolitain. C'est un drôle de guide, vous me direz, mais il n'anticipe jamais le parcours qu'il va faire. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il part en écoute, il part en attention et sa question en permanence, ça va être qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant ? Non pas où je vais et pourquoi j'y vais, mais juste qu'est-ce qui se passe ? Donc, la ville, elle n'est jamais un espace qui peut s'anticiper ou un espace qui peut s'écrire, en fait. Il n'y a pas de script pour un parcours, c'est un espace vivant qui est constamment peuplé d'événements inattendus. Donc, ce que ferait le guide, là, c'est s'accorder, vraiment un travail d'accordage avec ces séries d'inattendus. Et je me suis rendu compte que cette absence de but, de fonction pour le mouvement, ce qu'on pourrait appeler vraiment une dépense d'énergie gratuite, avait un impact énorme sur notre organisation aussi physico-mentale. Alors, je crois qu'en termes très généraux, on peut dire que l'activité musculaire, elle répond à notre intention. On prend des décisions en permanence et notre corps va mobiliser de l'énergie musculaire pour répondre à ces décisions. Et si on s'éloigne de ce modèle, je crois que l'énergie musculaire, en fait, se calme très, très, très profondément. à un tel point que moi, j'ai eu très vite l'impression de marcher avec quelqu'un qui dort, qu'il y avait une sorte d'un autre état d'éveil ou un état d'éveil modifié qui était produit par cette absence totale d'intention. Donc, on pourrait peut-être parler, ça rejoint aussi ce que vous avez dit, d'un passage de l'intention, du but à l'attention, à se demander finalement ce qui advient de l'espace public si on perd le sens de l'orientation fonctionnelle. Qu'est-ce que ce paradigme de l'attention produit comme espace ? Alors, beaucoup de personnes qui ont expérimenté cette balade témoignent d'une sorte de perte de coordonnées traditionnelles, en gros, qui nous rattachent aux espaces urbains tels qu'on les éprouve habituellement. Ils témoignent d'une sorte de dissolution des arrêtes, tout ce qui fait contour, en fait, et qui marque nos directions dans l'espace. Des personnes qui parlent, en fait, d'un espace sans bord, une sorte de plaine un peu désertique où ils franchissent les seuils sans que cela interrompt la continuité de leur trajectoire. Donc aussi très fort sur ces histoires d'espace intérieur, espace extérieur, tout, en fait, rentre dans le même bain d'espace. Alors, je vais essayer de rentrer maintenant un peu plus dans le travail de composition du guide. Comme vous avez pu le voir, en fait, la première chose que j'ai faite, c'est poser mes mains sur le corps du guidé. Donc, le point de départ, c'est le corps du spectateur. C'est-à-dire que c'est à partir de ce corps que le guide va composer une trajectoire et une séquence d'images. Et étant donné que cette rencontre n'est jamais la même, c'est jamais la même personne, le parcours et la séquence sera aussi sans arrêt recomposé. Donc, on pourrait peut-être parler d'un parcours d'attention du guide qui serait en quelque sorte contaminé par l'atmosphère du spectateur. Son rythme, sa masse, sa température, ses réactions, tout ce qui va émaner de cette construction physique. Comme si les yeux et les mains, en fait, pouvaient se laisser traverser par quelque chose qui serait un élément étranger et ça co-construirait une sorte de regard. On pourrait peut-être parler d'intersubjectivité silencieuse. Un regard un peu étrange parce qu'on ne sait jamais exactement ce que l'autre voit, ce que l'autre vit, mais on est poussé par la nécessité de s'accorder à l'autre pour en gros soutenir cette expérience. Si tu ne m'avais pas laissé te toucher, par exemple, on n'aurait juste pas pu commencer. Si ton corps n'avait pas bougé, si on n'avait pas cherché même pendant les deux petites minutes là à circuler ensemble, on n'aurait pas fait cette balade. Je crois que c'est au travers de cette relation d'intercontamination que le guide va jouer des dynamiques que lui offre la ville. Ses hauteurs, ses visages, ses perspectives, ses détails, ses silences, toutes les variations du sol, les variations de la lumière, les variations de texture, tout ce qui va faire de la ville un espace hétérogène. Ça crée, je crois, un système de coordination très spécifique qui s'appuie sur ces variations. Donc, ce que fait le guide, c'est plonger le duo dans un sort de bain continu fait d'éléments hétérogènes. Et c'est cette hétérogénéité, justement, qui force les coordonnées spatiaux et physiques, ce topos-là, à se recomposer en permanence. En gros, on n'a pas le même corps dans le noir, silencieux et étroit que dans un espace ouvert, très lumineux avec beaucoup de monde. Donc, c'est, je crois, un travail sur la plastique des environnements qu'on habite. Mais pas seulement l'environnement extérieur, mais aussi l'environnement physique. Alors, l'ensemble des paramètres que là, je tente de décrire qui concernent, du coup, un certain type de toucher, un déplacement sans but, le rapport de contamination entre les corps, le système de coordination qui travaille avec ces contrastes, tout ça a pour conséquence en fait, très simplement de modifier radicalement l'état de conscience du spectateur et je crois de plus en plus celui du guide aussi. Donc, je vous disais qu'après un certain temps, j'avais l'impression de marcher avec quelqu'un endormi et à force de guider et être guidé, je crois en fait que ce qui serait le plus proche pour caractériser cette expérience c'est l'activité du rêve. Le rêve en tant que recomposition d'un monde à partir d'éléments, à partir de fragments de réalité qu'on aurait réellement perçus. Et c'est un monde qui se recompose complètement en dehors de la volonté, c'est-à-dire qu'a priori on ne décide pas de ce dont on rêve, un monde qui va se recomposer donc à partir d'éléments existants, ceux qui sont là, dans la ville, et tous les éléments que le spectateur d'une certaine manière ramène avec lui, tout ce qu'il contient. donc essentiellement les mémoires, les mémoires de lieux, de situations, les mémoires de gens, sa pensée, tout ce qui va être de l'ordre d'un portrait perceptif ou psychique de la personne et ces mémoires vont se réactiver, se stimuler en fonction de la ville et du moment de la ville qu'on parcourt. et je crois que c'est ce tissu d'informations extrêmement complexe qui va en fait projeter la réalité donnée, ce qu'on appelle à ce moment-là l'espace réel, dans une forme inattendue, une forme qui a du mal à se fixer, une forme qui a l'air de se transformer en permanence. Donc, depuis les sept ans que cette pratique se développe, j'ai vraiment la sensation que la perception serait déjà imaginée, c'est-à-dire que l'activité de percevoir serait déjà l'activité d'imaginer ou qu'en tout cas percevoir de manière augmentée, modifiée, débloque de la force imaginante. Donc, ce qui est là, la ville, le donner, devient un espace traversé par la possibilité d'une transformation. La ville ne peut plus être un espace pris pour acquis mais un espace à construire, un espace à revoir, à réimaginer en continu. Peut-être que la question qui est sous-tendue par ce type d'expérience c'est la nature, qu'est-ce que ce serait la nature de la réalité si cette réalité elle n'est plus ni spatialement ni socialement orientée, définie. Et peut-être que l'espace public ou notre usage de l'espace public aurait besoin exactement comme les pratiques qui viennent de nous être présentées, de pratiques de désorientation. qu'il y en a eu toujours et il y en a de plus en plus et que ce soit des pratiques au sens de l'exercice, de quelque chose qu'on ferait régulièrement qui consisterait à faire sauter, à dissoudre un peu les coordonnées telles qu'on les connaît. Pour garder, je crois, c'est juste l'idée, la possibilité d'une transformation. C'est ce possible qu'il faudrait garder actif. Et pour finir, je vais peut-être citer trois moments d'un entretien entre Hubert Godard, qui est un chercheur en analyse du mouvement et maintenant thérapeute en médecine manuelle et Swellé Ronique, peut-être ça vous dit quelque chose, qui a fait un gros travail à partir de l'oeuvre de Deleuze et Gattari, qui est elle-même psychanalyste et critique d'art. Et ils s'entretiennent sur la question de ce qu'ils ont appelé la révolution perceptive autour de l'oeuvre de l'artiste brésilienne Nigea Clark. Je pourrais vous donner les références après. Alors Godard, il dit ça. Quand je parle de névrose du regard, ce que ça raconte en fin de compte, c'est que quelque chose de l'imaginaire ne fonctionne plus. Alors bien sûr, je vois, mais je regarde toujours à travers le même filtre. La question serait comment je peux bouger ce filtre ? Quelles sont les opérations qui permettent de modifier ce filtre ? Et c'est comme s'il fallait perdre les coordonnées spatio-temporelles définies comme objectifs pour en construire d'autres. Avant que quelqu'un bouge, il est obligé, à partir du topos, de la géographie, de construire un espace. C'est-à-dire qu'il va le dynamiser, le temporaliser. La perspective, en quelque sorte, c'est une temporalisation de l'espace. Or, souvent, on reste bloqué sur un seul type de perspective. Du coup, on voit le monde sans arrêt à travers la même temporalité, à travers la même dynamique. L'idée, ce serait d'arriver à modifier la perspective. C'est la manière dont on projette l'espace qui induit la répétition du même. Et souvent, c'est l'espace qui est tordu. Quand je dis l'espace, je ne parle pas de géographie, pas de topos, je parle d'espace imaginaire. C'est lui qui est tordu. C'est bien dommage, en fait, d'avoir rabattu la proprioception au sentiment de soi, comme si le sentiment de son propre corps était autosuffisant, alors que c'est le sentiment de son corps dans l'espace. Le sentiment de soi ne peut être séparé du sentiment du contexte. On pense que je me préparerais physiquement pour aller dans le contexte, mais en fait, le contexte, il est d'emblée, en moi. Et donc, c'est ce rapport au contexte qu'il s'agit de modifier. Il faut travailler à un retour du contexte, à un retour de la géographie. Maintenant, on va donner la parole à Yvan Détrace du collectif Bruit du Frigo. Bonsoir à tous. Yvan Détrace, je suis directeur et cofondateur de Bruit du Frigo. Je vais vous présenter un projet en particulier parmi le travail qu'on développe au Bruit du Frigo. Deux projets qui sont corrélés. Le premier s'appelle les randonnées périurbaines et le second s'appelle les refuges périurbains. Donc, c'est deux aspects d'un même travail. C'est une recherche qui est un des aspects des travaux qu'on développe au Bruit du Frigo. En fait, on travaille plus spécifiquement sur la mise en oeuvre de processus participatifs, de processus artistiques liés à des projets d'aménagement urbain et qui font appel à la participation des habitants. Donc, les randonnées périurbaines, en fait, c'est un travail qui remonte à pas mal d'années puisqu'on a démarré cette exploration à la fin des années 90. En réalité, c'est mon travail de mon diplôme d'étudiant en fin d'archie, mon TPFE. L'idée, en fait, au départ, c'était de se questionner sur les parties un petit peu négligées de la ville, notamment dans les écoles d'architecture, du moins à l'époque, qui étaient les périphéries urbaines. Donc, on vous amenait évidemment à travailler en ville, mais on va dire plutôt dans des quartiers centraux. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt d'aller me frotter finalement aux endroits de la ville où habitent le plus de gens et ceux surtout qui sont les plus vastes. Donc, moi, j'ai pris comme terrain d'expérience la ville de Bordeaux, évidemment. en fait, je n'avais pas vraiment de questions. Je me posais une question essentiellement, c'était qu'en est-il de la notion d'espace public en milieu périurbain ? Est-ce que la ville contemporaine, dans ces territoires contemporains, continue de fabriquer de l'espace public au sens de l'espace public social, de l'espace public continu, gratuit, accessible à tous ? À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait très peu Internet, il n'y avait surtout que finalement quelques vieilles photos aériennes et puis des cartes de la ville, des cartes hygiènes. Donc, je n'avais pas d'autre moyen que d'aller sur le terrain pour un petit peu me rendre compte de tout ça. Là, vous avez une carte qui représente la ville de Bordeaux. On a la Garonne qu'on reconnaît du nord au sud. La première couronne, c'est les boulevards et la deuxième, c'est la Rocade, c'est le périphérique. En diamètre, ça fait à peu près 15 kilomètres. Donc là, les tâches que vous voyez, c'est les espaces considérés, qu'on peut considérer comme des espaces publics, qui sont en fait des espaces naturels, des parcs. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit là, c'est que c'est des espaces isolés, c'est une sorte d'archipel, d'espaces sur lesquels, bien souvent, il n'y a qu'une entrée qui est également à la sortie. Et donc, en fait, ce sont des lieux où on décide de se rendre, ce sont des destinations, ce ne sont plus des espaces publics qu'on traverse pour aller d'un endroit à un autre. à l'opposé, vous avez ici une carte des espaces délaissés de la ville, alors une partie des espaces, donc ça, c'est une carte qui a été réalisée lors d'un arpentage qui a duré à peu près trois mois, pendant trois mois, à pied, à peu près 1000 km, pour cartographier en fait les espaces délaissés. Parce que le postulat de base que je m'étais fixé, c'était de dire d'un côté, la ville contemporaine ne fabrique plus d'espaces publics, c'est un peu radical, par contre, de l'autre côté, elle génère une quantité phénoménale d'espaces sans fonction, d'espaces délaissés, donc on peut le voir ici, quand on les met sur une carte, il n'y avait pas de carte comme ça, donc il fallait la fabriquer, quand on les met sur une carte, on s'aperçoit qu'il y a un potentiel assez important de couture, de continuité et éventuellement de structuration de l'espace périurbain. De ce travail, j'en ai, donc ça c'est une autre carte qui représente en gros les tracés empruntés pendant ces trois mois et demi, trois mois, donc à peu près 900 kilomètres à l'échelle d'une ville moyenne comme Bordeaux, c'est quand même assez considérable, c'est 900 kilomètres de circuit de cheminement potentiel. Et ça c'est un peu l'aboutissement, c'est l'idée de proposer ce que j'appelais les terres communes, c'est une sorte de matrice d'espace public pour travailler à restructurer et à refonder de l'espace public sur les territoires périurbains. Pendant ce travail-là, en fait, vous l'avez compris, ma méthode c'était d'arpenter le territoire. L'idée c'était pas forcément d'en organiser, d'organiser plus tard des randonnées, mais très très rapidement je me suis aperçu que la marche était donc certes mon outil de travail, mais pouvait représenter une finalité en soi dans le rapport à ces territoires. Parce que qu'il y ait espace public adapté au territoire périurbain dit aussi pour quelles fonctions, pour quels usages. Il n'est pas imaginable de transposer les fonctions habituelles des espaces historiques centraux au territoire périurbain. il fallait inventer les fonctions qui pourraient y être adaptées. On est sur des territoires qui sont extrêmement vastes. Pour faire le tour de Bordeaux, par exemple, c'est au moins six jours de marche. Donc on est sur des échelles de territoires comparables à des chemins de grande randonnée. On est également sur une diversité de situations, de paysages, de lieux traversés qui peuvent être également propices complètement à la pratique de la marche. Donc ça, c'était un peu du théorique, on va dire, donc en 1999. J'étais un peu tout seul et il fallait, pour vérifier cette hypothèse que la marche pouvait être une pratique crédible, ordinaire, mais crédible dans ces éventuels espaces publics périurbains, il fallait amener des gens. Vous avez quelques exemples de randonnées qu'on organise aujourd'hui. Donc on est sur des formats qui sont à peu près de deux jours avec un bivouac et on fait à peu près une quarantaine de kilomètres. Des cartes qu'on produit pour travailler plus spécifiquement sur certains territoires et donner valoriser, donner à voir la réalité invisible en fait de certains espaces. Et puis là, on a une série d'images qui montrent un petit peu les randonnées qu'on organise. Donc je disais qu'on était sur... que j'étais évidemment pas du tout sûr que cette pratique pouvait être partagée par des gens qui n'étaient pas forcément sensibilisés à ces questions d'urbanité périphérique. Donc il a fallu organiser des randonnées pour essayer de voir si des gens pouvaient répondre à ça. Donc au début 1999, la première collective en était 10. Il a fallu convaincre âprement certains copains à nous de venir marcher dans des zones pavillonnaires, dans des zones industrielles, dans des friches. Tout le monde nous disait mais t'es complètement fou, il y a tellement d'endroits vachement plus sympas pour aller marcher qu'à l'idée d'aller arpenter la périphérie de la ville. Donc c'était que des gens qui étaient des Bordelais, qui connaissaient bien leur ville. Il en ressort de cette première expérience, ça m'a complètement conforté dans l'idée qu'il y avait un vrai potentiel. Donc c'est des personnes qui n'étaient pas du tout ni architectes, ni urbanistes, ni quoi que ce soit, qui m'ont dit moi je ne regarderai plus jamais ma propre ville de la même manière. C'était une expérience assez fondatrice pour eux et qui a duré un petit moment parce que c'est une marche qui a duré cinq jours. Donc c'était vraiment une vraie immersion dans la ville. Et puis on n'a jamais cessé d'organiser ces randonnées. Donc aujourd'hui, ça c'est des images assez récentes, on en organise quelques-unes par an. donc comme je disais sur un format de deux jours avec un bivouac. Aujourd'hui, on a un public extrêmement diversifié et surtout on a énormément de demandes. On limite à 100 participants chaque randonnée parce qu'après c'est complètement ingérable. Mais on a à peu près entre 200 et 300 demandes à chaque session. Et puis surtout, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a des gens qui sont en fait, on a quelques étudiants d'archi, mais on a surtout des gens qui sont des retraités, des familles et puis de plus en plus des marcheurs qui font partie de clubs, de randonnées qui cherchent d'autres territoires de marche qui ont un peu marre d'aller un peu sur les mêmes circuits donc dans les espaces on va dire autour de Bordeaux, autour du bassin d'Arcachon, dans le Médoc, dans les vignes, etc. et qui se disent peut-être que dans notre ville il y a du potentiel, il y a des choses à aller voir. Donc là, vous voyez, on trace des circuits qui passent évidemment par tous ces espaces naturels, ces espaces délaissés, abandonnés un peu dans les interstices qui exploitent aussi tous les cheminements existants parce qu'il y a quand même beaucoup de chemins, notamment dans le pavillonnaire, il y a énormément souvent de petites venelles qui sont assez intéressantes aussi à intégrer dans un parcours. Parfois aussi, on passe dans des endroits qui ne sont pas vraiment prévus pour être passés à pied mais là, on est sous le pont de la Rocade de Bordeaux. Parfois, on exploite d'autres moyens de locomotion comme le bateau. Donc on a quand même un grand fleuve qui traverse la ville et qui nous permet d'aller parfois plus loin dans la périphérie parce qu'évidemment, on est sur des distances qui sont très importantes quand on parle du périurbain. Voilà, on peut tomber aussi sur des choses assez insolites. C'est des familles asiatiques qui s'installent de manière clandestine pour faire des restaurants éphémères. Très, très bon, pas cher. Et puis voilà, on reprend notre route. donc évidemment, ce que ça procure pour le marcheur qui n'est pas habitué à ce type d'environnement rejoint tout à fait ce qui a été dit précédemment. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans les explications, dans le détail. Mais il est clair que ça produit un dépaysement total. Et tous les gens nous disent c'est clair que certes j'ai découvert un aspect de ma ville que je ne connais pas mais surtout je ne le regarderai plus de la même manière tous ces lieux. Donc je disais il y a deux projets en un. Le second s'appelle les refuges périurbains. C'est évidemment connecté au premier. Quand j'ai fait ce travail de recherche sur les espaces publics périurbains et quand je me suis dit que la marche pouvait être peut-être l'usage le plus simple le plus accessible le plus immédiat et qu'on était plutôt sur des formats de randonnée plus que de promenade de quelques heures du coup l'analogie avec le diptyque randonnée randonnée en montagne et nuit en refuge pouvait éventuellement être appliqué je me dis que ça pouvait éventuellement être appliqué au milieu périurbain et l'idée ça a été d'installer sur ces territoires des refuges alors qui sont donc là vous avez la carte de la métropole bordelaise et puis en fait le circuit vert que vous voyez s'appelle la boucle verte et c'est un projet qui a été mis en place par la métropole donc c'est un circuit de randonnée qui fait 160 km un peu comme le GR13 mais en plus petit et puis les petites tâches là c'est les tâches noires c'est les 6 refuges existants qu'on a créé et installé et les autres avec les petits drapeaux c'est des refuges en prévision donc on est toujours c'est toujours un projet en développement donc voilà donc à chaque fois les refuges ce sont des ce sont des installations uniques des oeuvres uniques qui sont posées installées dans des endroits donc qui sont choisis pour leur qualité aussi de dépaysement et d'exotisme au sein de la ville donc là par exemple on est dans la banlieue nord une ancienne carrière qui est transformée qui a été longtemps une friche qui a été transformée en parc et donc on a installé le premier qui a été imaginé par Zebra 3 un collectif avec qui on coopère sur ce projet là donc qui s'appelle le nuage voilà donc ça c'est à 10 minutes du centre-ville de Bordeaux par exemple on peut on peut trouver ce type d'espace dans les périphéries le principe c'est simple en termes d'usage c'est une seule nuit maximum c'est gratuit il suffit de réserver d'aller chercher la clé puis de la ramener et après on amène son voilà il y a des lits enfin des matelas à l'intérieur on amène ses affaires son couchage voilà donc pareil on a testé le nuage en 2010 dans le cadre d'une biennale d'art sur ce territoire là avec l'inconnu toujours de se dire est-ce que est-ce que ça va rencontrer une pratique une envie est-ce que les gens vont répondre présent et puis en fait très très vite ça a pris voilà donc quelques images en usage très très vite ça a pris à tel point que la métropole a commencé à s'intéresser à ce projet là et nous a demandé si on pouvait réfléchir à étendre le concept à l'échelle de la ville donc on leur dit que ça tombait bien parce que ça faisait plus de 10 ans qu'on avait ce projet là et on a pu réaliser 5 autres donc qui sont à chaque fois vous voyez des créations différentes donc concrètement ce sont des enfin ça a le statut d'oeuvre et donc il n'y a pas besoin de demander de permis de construire et c'est simplement posé comme ça dans des espaces ça peut éventuellement s'enlever s'il le faut et c'est des contrats d'exposition qui sont passés entre maintenant la métropole qui est devenue propriétaire du projet et les communes qui accueillent voilà alors ce qui est intéressant dans ce projet alors bon juste pour dire comme c'est c'est absolument enfin ça rencontre un succès absolument incroyable qui dépasse toutes les prévisions qu'on pouvait qu'on pouvait faire quand on les met en quand on ouvre les réservations donc là ça va commencer dans quelques jours quand on ouvre les réservations en l'espace de trois semaines on a à peu près toute la saison qui est remplie donc les week-ends partent généralement les deux premiers jours et après tout le reste toutes les autres dates sont prises voilà donc on voit qu'il y a une vraie vraie demande donc ce qu'expriment les gens c'est que c'est que enfin pour eux c'est une manière d'aller vivre une expérience complètement unique magique dans leur propre ville et surtout de découvrir des endroits de la métropole qu'ils ne connaissent pas alors ça fonctionne pas tellement comme des refuges finalement dans lesquels des randonneurs s'arrêteraient certains les utilisent comme ça les gens la plupart les utilisent comme un lieu pour aller passer une nuit magique insolite mais par contre en y allant ils découvrent un environnement autour du refuge où ils disent tiens ici c'est intéressant il va falloir qu'on revienne et ils reviennent souvent explorer l'environnement parce qu'on choisit évidemment comme je le disais des sites qui ont chacun vraiment une singularité et à partir desquels on peut rayonner dans des circuits de promenade et de randonnée donc voilà c'est le seul qui a été fait par un artiste qu'on a invité qui s'appelle Stéphane Thidé donc c'est un projet qui s'appelle La Belle Étoile on peut faire du feu enfin c'est interdit mais les gens le font quand même au milieu et voilà puis là les deux derniers qui ont été installés en 2013 voilà donc c'est entre en termes de capacité d'accueil on a entre 6 et 9 et 9 places voilà donc nous en relation avec ce projet là on continue d'organiser des randonnées parce que l'idée c'est vraiment de pouvoir aussi s'en servir comme de véritables refuges et le dernier donc qui a été installé en 2013 donc il y a eu une période d'arrêt du projet lié aux élections et au basculement de la métropole à droite mais ça repart avec 5 nouveaux refuges 2 qui sont pas en chantier mais presque voilà je vous remercie je ne sais pas s'il reste encore du temps je peux encore c'est bon j'ai fait les 20 minutes applaudissements 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 Sous-titrage FR ?